Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine du lundi, de la semaine en fait, à partir du lundi 3 juin 2024. Il y a des changements dans le ciel cette semaine. Il y a plusieurs trucs qui se... plusieurs éléments un peu différents qui émergent. Là, il va y avoir une grosse conjonction, cinq planètes dans le même coin en gémeaux, c'est pas anodin. Il va y avoir deux changements de planètes qui changent de secteur. Voilà, toujours intéressant de voir qui va être concerné par les énergies nouvelles que ça génère. Il y a, voilà, plein de choses. Une nouvelle lune aussi, mais je vais vous faire une vidéo dédiée. Bref, pour globaliser. Alors, on commence par... de qui je vais parler pour commencer ? Ceux qui vont être les plus directement concernés, influencés cette semaine, vont être les signes d'air. Encore vous, ne vous plaignez pas pendant longtemps. En fait, ça, si on raisonne de façon très globale, si on se cale uniquement sur la condition solaire, parce que tout le reste, bien évidemment, rentre dans l'équation, mais la condition solaire, c'est là-dessus qu'on se réfère en général pour réaliser des horoscopes, le Soleil, il a une mécanique très simple qu'il faut avoir en tête. Il passe par quatre éléments de façon rituelle. C'est feu, terre, air, eau. Feu, terre, air, eau. Feu, terre, air, eau. Donc, chacun son tour. Et on sait que, par exemple, lorsque l'on démarre avec une configuration solaire en gémeaux, donc en signes d'air, il va apporter une bonne énergie tonifiante pour mes signes d'air, et également pour les deux signes de feu qui sont à côté. Donc, c'est en général assez multifactoriel. C'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est que c'est chacun son tour rituellement. Donc, parfois, on attend un peu avant d'avoir les beaux aspects, mais ils finissent toujours par arriver. Il y a une expression qui dit « après les nuages, il y a toujours le soleil », c'est un peu le principe. Bref, tout ça pour vous dire. Je vais commencer par parler de ceux qui sont concernés par l'influence centrale de la semaine. Donc, je vais évoquer, attention, je vais évoquer des éléments intéressants pour les gémeaux, les balances, les versos, les béliers et les lions. Vous cinq, ce que je vais vous dire maintenant, va vous concerner directement. Je le fais dans l'ordre, j'essaye, ne pas me disperser. Donc, il y a cette semaine un certain nombre de planètes en gémeaux qui vous concernent, vous, directement. Il y a, dans un premier temps, le soleil qui démarre la semaine à 13 degrés du signe, donc deuxième décant gémeaux, bon anniversaire, mais deuxième décant gémeaux. Il y a également Vénus qui est exactement collée au même endroit, 13 degrés aussi. Donc, quand on regardera le ciel, c'est difficile à voir, mais Soleil et Vénus seront tous les deux dans le même axe. C'est intéressant, j'aime bien les conjonctions Soleil-Vénus, parce qu'on rajoute, au niveau de l'influence solaire, vitalité, énergie, et ainsi de suite, on va rajouter une petite rondeur de charme, de douceur, de délicatesse, de raffinement. J'aime bien quand Vénus est proche du Soleil, ça augmente le charme en général, et la finesse à tous les niveaux qui va avec, et ça s'apparente, en quelque sorte, à des endroits où le Soleil aurait des affinités avec des signes vénusiens. Je vous explique. Juste une question d'analogie mécanique. Des signes comme le taureau et la balance sont des signes gouvernés par Vénus. Vous remarquerez qu'au niveau de la façon dont ils déploient leur énergie solaire, ils le font rarement en vous rentrant dans le lard, parce qu'ils le font, ils essayent de le faire avec souplesse. A l'inverse, les signes solaires gouvernés par Mars, Bélier, Scorpion, Capricorne, sont plus aptes à aller à l'affrontement, lors d'une confrontation, parce qu'ils sont gouvernés par Mars. Petite subtilité. Donc, dans le ciel, une conjonction Soleil-Vénus, c'est plutôt agréable. Ça marrondit Soleil, et ça augmente l'importance en matière de compromis heureux, de terrain d'entente, de diplomatie. C'est pas mal, ça. Surtout que dans le ciel, il y en a un autre. Dans le même coin, il y a Jupiter, la bonne blague. Jupiter qui est là, qui lui est à présent à 2 degrés. Donc, résumons, pour mes Gémeaux, mes Balance, mes Verseaux, et mes Béliers, mes Lyons, vous cinq, conjonction, sextile, trégone, voilà, les influences sont positives pour vous cinq. J'ai à la fois un concentré de chance avec Jupiter, de fluidité relationnelle avec Vénus, de vision d'ensemble avec Soleil, c'est drôlement intéressant quand même d'avoir tout ça en même temps, et de mémoire, il y en a un autre qui arrive, oui, lundi, lundi à 7h38 du matin en temps sidéral, ce qui fait, on rajoute deux heures, l'heure de Greenwich plus l'heure d'été dans laquelle on est en ce moment. Donc, ça veut dire qu'en gros, à 9h30 du matin lundi, Mercure arrive aussi en Gémeaux, ça en fait un de plus. Et je ne vous parle même pas en milieu de semaine de la Lune qui va arriver dans le même secteur, en Gémeaux aussi, parce qu'il va y avoir une nouvelle Lune mercredi. Donc, ça va faire cinq planètes en cours de semaine dans ce secteur des Gémeaux, autant dire qu'en plus, ce sont cinq planètes extrêmement intéressantes et rapides, à coloration globalement positive, ce n'est pas un Saturne et un Pluton. Donc, là, pour vous cinq, c'est la bonne période pour vous motiver, vous réveiller, vous prendre en main, vous stimuler, vous dynamiser, être à la fois chaleureux avec Vénus, positif avec Jupiter, communiquant avec Mercure, avec une bonne visualisation des enjeux d'ensemble, une optimisation de vos talents pour vous adapter. Pour vous cinq, voilà le climat tel qu'il se présente en ce qui concerne l'information centrale de la semaine. C'est pas mal. En revanche, après, on me demande, vous me dites toujours ce qui est positif, mais pas assez ce qui est négatif. Bon, sans être dans le négatif, parce que ce ne sont pas des planètes, encore une fois, guerrières, aspérités, tendues, donc déjà, ça arrondit l'addition, en quelque sorte. Quand on reçoit des influences de planètes, même contrariantes, mais qui sont des planètes douces, qu'est-ce qu'on risque ? On risque un peu d'excès, un peu d'hypersensibilité. Pour qui ? Pour ceux qui sont en face, pour mes sagitaires, c'est un petit moment à passer, on va passer vite, rassurez-vous, mais mes sagitaires, évitez-moi les variations d'humeur, évitez-moi l'hypersensibilité, les agacements, parfois la susceptibilité, attention à bien vous assurer d'être sur la bonne longueur, donc ne pas vous enflammer. J'ai l'ascense sagittaire, j'ai un chic pour m'enflammer, je m'emballe sur les gens comme ça, puis après, finalement, je m'emballe moins, mais c'est en deuxième temps. Donc, attention à ne pas aller trop dans l'échauffement spontané qui, plus on fonce bien en tête sur un truc, en voyant que le bon côté, plus en général, les rajustements risquent d'être douloureux, dirons-nous, quand on descend sur Terre. Bref, attention mes sagitaires à ce que je viens d'évoquer, attention également, pour qui ? Pour mes poissons. Vous, l'hypersensibilité, elle risque d'être particulièrement affleurante, tout est en excès, en quelque sorte, réceptivité, sensibilité, imagination, souvent, on imagine les choses, et puis finalement, confronté à l'obstacle, c'est peut-être pas si l'ennemi était notre excès d'imagination en matière d'anticipation, donc attention avec les aspects en question, à pas, et vous disperser, à pas laisser partir dans tous les sens, à pas vous faire du mal tout seul, en fait, tout simplement en laissant trop naviguer l'imaginaire sans le canaliser. Et puis également, pour les vierges, dont je fais partie, alors nous, les vierges, on est des stressés, on veut essayer de tout analyser, tout contrôler, en général, on a un grand besoin de communiquer, et quand on a des aspects comme ça, un peu dans l'excès, nous, on risque d'essayer de faire trop de choses en même temps. C'est vraiment la faiblesse des mercuriens, c'est la dispersion et la difficulté que nous risquons d'avoir à essayer de ne pas être au four ou au moulin, en essayant de tout combler en bon mercurien, caméléon qu'on est, en bon sens de l'adaptation. Trop en fer est notre ennemi, trop en fer nous fatigue, trop en fer nous agace, et puis nous fait augmenter ce qu'on appelle la marge d'erreur. Plus on fait de choses, plus on ne peut pas être partout. Voilà. Donc, levons le pied, nous, les Vierges. C'est l'idée. Voilà. Pas nous tracasser non plus, ça n'a rien du tout. C'était l'idée, voilà, le gros morceau du ciel. Et puis, en parallèle de ça, il y a d'autres planètes, il y en a dont je n'ai point parlé, parce que là, j'ai parlé de ceux qui sont heureux, mes Gémeaux, mes Balance, mes Verseaux, mes Béli et mes Lyons, ceux qui sont agacés, mes Sagittaires, mes Poissons et mes Vierges, mes Quid, de ceux dont je n'ai point parlé. Il y a d'autres planètes dans d'autres secteurs, toujours comme ça, le ciel est rarement dans le même coin, là, il y en a cinq concentrés, mais il en reste d'autres qui sont dans d'autres domaines, bien évidemment, d'autres secteurs du ciel. À commencer par Mars. Mars, il est en Bélier. On sait à quel point cette position est heureuse, à quel point elle est dynamisante, mobilisante, très active, suractive même parfois. C'est une chance. Alors, on est né avec Mars en Bélier. La chance en question, pour faire simple, c'est de disposer d'une énergie qui nous permettra de retomber sur nos pieds, quels que soient, en gros, les problèmes de la vie. Le lendemain, on retrousse les manches. Ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas fait, celle-là. Et on redémarre sur quelque chose avec un enjeu tout neuf et une vitalité qui se réajuste en conséquence de ces nouveaux projets. On y retourne avec plein pot. Et c'est vraiment merveilleux en matière d'instinct de survie et de capacité à résoudre et de dépasser tous les obstacles face auxquels on doit faire face dans la vie. Mars en Bélier, c'est une bénédiction. Mars en maîtrise, je n'en dirai jamais assez de bien. J'adore en voir un dans un thème. Voilà, donc très bon Mars en Bélier, pour qui ? Pour mes Béliers, mais avec parfois un peu d'excès d'énergie quand même, parce que Mars, il est très bon, mais il apporte quand même une pugnacité, une ténacité. Vous, mes Béliers, faites un peu attention à être sensible à ce que j'appelle les signaux de fatigue. Mars, lors de son passage direct, en conjonction, lorsqu'on l'a sur la tête, en gros, pour faire simple, il éloigne, il fait, comment dire, on perçoit moins les signaux de fatigue. On perçoit moins les signaux de fatigue parce qu'on est dans l'action, dans l'action, dans l'action, et les phases de récupération, on les relègue, en quelque sorte, comme quelque chose qui n'est pas prioritaire. Or, nous savons bien que qui loin veut aller ménage sa monture. Ça s'y prête pas mal. Voilà, c'était l'idée. Et puis, donc, très bon pour mes Béliers, très bon pour mes Lyons, très bon pour mes Sagittaires, pour le coup, l'action est bien, là, l'action. Également, très bon pour mes Verseaux, et encore une fois, pour mes Gémeaux, parce qu'il y a des jeux des Sextiles qui vous veulent du bien. En revanche, attention, l'énergie, parfois en dents de scie, pour ceux qui sont en face, mes balances, attention, mes Capricornes, c'est un carré, attention, mes Cancers, c'est un carré aussi. Donc, l'énergie, parfois, risque d'arriver sous forme d'excès, de variations, et voilà, très précisément, ce qu'il va falloir que vous surveillez. Ça, c'était pour Mars. Alors, si je poursuis le cycle des planètes, il y a par la suite, toujours, deux planètes dans le signe des poissons. Les planètes dans le signe des poissons, celles-ci, elles y sont pour un bout de temps. Il y a Saturne à 19 degrés du signe, et Neptune à 29 degrés 40 minutes du signe, donc vraiment à la bordure, mais à la fin du poisson, mais il est encore là, et il n'est pas parti. Bref, Saturne, on le sait, c'est la sagesse, le recul, parfois c'est un peu hivernal, les périodes de Saturne sont un peu fatigantes, on sait, mais bon, en même temps, on fait du réajustement, de l'élagage, du nettoyage, c'est l'inspiration de Saturne. Très bon pour mes poissons, si on a la sagesse de ne pas non plus s'enfermer, s'étouffer, ralentir les projets sur lesquels on est, on fait du réajustement, on fait de l'élagage. Très bon dans tous les cas pour mes scorpions, pour mes cancers, et également pour mes taureaux et mes capricornes. Idem avec Neptune, l'inspiration, le ressenti, augmente votre porosité émotionnelle, j'aime beaucoup ce mot. Pareil pour mes poissons, pour mes scorpions, pour mes cancers, mais encore une fois, pour mes capricornes et mes taureaux, Neptune, pour le coup, a eu une influence assez fluidifiante. Voilà. Bon, je n'en rajouterai pas sur les carrés et les oppositions de ce duo, j'en parle assez régulièrement, réajustement pour tous, mais surtout, allez, pour mes petits sagittaires, signe que j'aime bien par son positif, ne perdez pas votre positivisme, le carré de Saturne est ralenti, mais en même temps, vous avez l'aspect de Mars qui vous stimule, un équilibre à trouver. En fait, l'idée, c'est, encore une fois, de vous fixer un objectif précis, avec un but à atteindre, avec une dynamique à canaliser de façon la plus efficace et en l'optimisant, de manière à réduire, et la marge d'erreur, les agacements, la fatigue. Voilà le conseil pour vous, mes sagittaires, en ce moment. Pas si ingérable que ça, en définitive. Et puis, Pluton, Pluton, dont je ne vais pas beaucoup parler, toujours à 2 degrés du verso, ben oui, lui, il ne bouge pas beaucoup. Donc, il apporte de très belles énergies à mes premiers décans Balance, premiers décans Verseau. Verseau, si vous faites les bons élagages, vous aussi, il est très intéressant. Premier décans Gémeaux aussi. Gémeaux, vous êtes gâtés en ce moment, vous ne plaignez pas, vraiment. Après, c'est toujours multifactoriel. Si, dans votre existence, il n'y a rien, ce ne sont pas les influences planétaires qui vont réveiller quoi que ce soit. C'est à vous de fournir une initiative. Moi, je ne veux pas entendre. Écoutez, il y a des beaux aspects, mais il ne m'arrive rien. Ben oui, si on ne retrouve pas les manches, il n'y aura jamais rien. C'est du bon sens. Voilà ce que je voulais qu'on n'oublie pas. Et enfin, Uranus le créatif en taureau, donc lui, il est toujours générateur d'idées, d'envie de faire évoluer ce qui coince. Donc, très bon en matière de créativité pour mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mes cancers et mes poissons aussi. Vous voyez, à chaque fois, c'est multifactoriel. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, Mercure et Vénus qui changent de signe, c'est toujours intéressant parce que ce sont des planètes essentielles, la première pour communiquer, s'adapter, la deuxième pour agir. Donc, il y a des ajustements qui nécessitent qu'on s'y intéresse, en fait, tout simplement, pour mettre tous les gens de son côté. J'ai eu des commentaires de certains qui me parlaient d'un truc qui s'appelle le serpentaire. Serpent de mer, plutôt. Serpentaire, pourquoi ? C'est le Loch Ness, le truc. Je vais vous en parler du serpentaire. Effectivement, dans le ciel, autour de nous, parmi le champ de vision qui nous sert de valeur référence, les constellations, qui ont un glissement régulier qui fait en 24 000 ans, je crois, on fait un tour complet à l'échelle humaine. Donc, c'est un truc qui ne nous concerne même pas. À notre échelle, en tout cas, le serpentaire est une constellation, indiscutablement. Mais, n'oublions pas que la façon dont nous pratiquons l'astrologie ici en Occident, il y a des astrologies chinoises, aztèques, tout ce que vous voulez, indiennes, chacun son truc, mais ça correspond à des contextes culturels, à des angles de la Terre, à des latitudes différentes. Ici, en Occident, il fait 4000 ans qu'on fonctionne comme ça, depuis les Grecs, les Romains et même bien avant. Il y a un printemps, un été, un automne, un hiver, c'est notre système, en hémisphère nord, voilà, c'est comme ça. Et puis, on est assujetti à ce mécanisme-là, tout simplement. Printemps, beaucoup d'énergie, été, on rayonne, automne, on rééquilibre des saisons, hiver, on encaisse pour tenir le coup dans l'économie et la visibilité sur le long terme. Voilà, c'est un cycle assez mécanique, en fait. Donc, le serpentaire, oui, pour en revenir au fil de ma pensée, est un élément qui est là, c'est une constellation, mais une constellation parmi des milliards de milliards de constellations. Donc, pour avoir quelque chose de rationnel, de rationnel qui s'inscrive bien, vu que ce n'a qu'une valeur de référence, on est panneaux dans l'espace, c'est du papier peint sur les murs les constellations qui nous permettent de dire, on est dans une séquence de 1 à 12, voilà, pour nous repérer, c'est comme un plan. On va dire, on le bélier, taureau, gémeau, cancer, avec une symbolique associée, mais, le serpentaire, vous me l'oubliez définitivement. C'est un bullshit qui perturbe les esprits, qui vraiment perturbe complètement l'analyse complète, qui n'a aucune portée réelle et mécanique, si ce n'est faire parler ceux qui n'y connaissent absolument rien, ça je suis très affirmatif sur le dossier, pourquoi ? Parce qu'on va perdre les serpenteurs, on va trouver un autre, un autre, un autre, il y en aura 10 milliers à ce moment-là. Qu'allons-nous sur la base de la fragmentation des saisons qui est 4 parties et à chaque fois un segment feutère-héros ? C'est ça la mécanique et elle est éprouvée depuis bien avant notre naissance à nous tous. Donc, on oublie vraiment ce truc qui ne sert à rien ce qui se n'est à perturber les esprits. C'est dit. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Et puis, j'ai eu des petites citations pour terminer, j'aime bien les petites citations. Alors, j'en ai deux de Bruna aujourd'hui. Voilà, Bruna, il n'est pas gâte. La première de Bruna, c'est « L'amour, c'est savoir donner ce que l'on a de plus cher dans la vie, c'est-à-dire son temps. » Je vous le refais. L'amour, c'est savoir donner ce que l'on a de plus cher dans la vie, c'est-à-dire son temps. Ça, c'est Bruna. Une autre de Bruna, tant que j'y suis. « L'optimisme est la foi qui mène à la réussite et au succès. » Ça, c'est complètement dans ma philosophie. « L'optimisme est la foi qui mène à la réussite et au succès. » Merci, Bruna. Et puis enfin, une citation de Véronique. Véronique nous cite Zig Ziglar et voilà ce que donne sa citation. « La vie est un écho. Ce que tu envoies revient. Ce que tu sèmes, tu récoltes. Ce que tu donnes, tu obtiens. » Je vous la refais. « La vie est un écho. Ce que tu envoies revient. Ce que tu sèmes, tu récoltes. Ce que tu donnes, tu l'obtiens. » Mais je lis ça là aussi, je l'aime bien. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Merci pour vos likes, vos abonnements, vos partages, vos gentils commentaires et vos citations. On se dit à très vite et puis je vous enregistre l'horoscope lunaire parce qu'il y a une nouvelle lune bientôt. À très vite.